Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour mes projecteurs, bonjour à tous ceux qui viennent de découvrir Franco le Mignon et à tous les nouveaux. Abonnez-vous parce que c'est la meilleure chaîne, la meilleure page. Voilà, vous savez, j'ai fait une petite publication l'autre jour, vous avez toujours dit, pourquoi je réponds à certaines préoccupations, à certains commentaires, c'est normal. C'est normal, parce qu'on commente et c'est où on découvre certaines frustrations, certains problèmes que les autres ont. Bon, j'ai lu certains commentaires, les filles viennent dire, oh, je suis un mon gars depuis 20 ans, le gars n'a jamais pensé à Merkel, l'alliance, machin, truc, tout ça. Oh, tu veux nous montrer quoi, Franco ? En tout cas, vous savez, aujourd'hui, on va parler de la femme des galères et la femme qui était avec toi pendant ta galère. C'est deux choses, ta femme des galères et la femme qui était avec toi pendant ta galère. Mais avant ça, je voulais rappeler ceci. Si tu as fait 10, 20, 30 ans avec ton gars et ne te mets pas l'alliance, la faute c'est toi. Je reviens dessus. Et avant de revenir, je voulais rappeler ici qu'il faut d'abord respecter beaucoup de femmes qui acceptent d'épouser les artistes. Ce n'est pas facile. Les artistes, comme vous voyez là, sont les petits bijoux. Et ne vous ment pas. Oui, je ne peux pas vous dire combien d'invitations je reçois. Des filles. Et c'est pareil pour tous les autres artistes. Il faut beaucoup respecter les femmes qui acceptent d'épouser les artistes. Ce n'est pas facile de supporter un artiste. C'est même le calvaire. Et en même temps, il faut aussi respecter les artistes qui acceptent de se marier. Ce n'est pas facile. Avec toutes les beautés, toutes les femmes, tout ce que nous on voit dehors là, qui nous tentent là. Mais tu acceptes d'être responsable. Mon frère, c'est à respecter. Maintenant, revenons sur la femme des galets. Écoutez très bien les filles. Parce que vous avez souvent ce problème là. Vous venez embrouiller les gens. Oh, j'ai supporté le type là quand il n'était rien. J'ai fait ci, j'ai fait ci pour lui. J'ai fait ci, j'ai fait cela. Quand il a eu l'argent, il m'a abandonné. Écoutez bien. Il y a la différence entre la femme des galets. La femme des galets, c'est quoi? La femme des galets, c'est celle-là qui t'assiste dans ta galets, dans tes moments difficiles, qui te remonte, qui te donne le courage de braver, de travailler dur, qui te donne des idées, qui développe des business avec toi. C'est ça la femme des galets. La femme des galets, c'est celle-là quand tu souffres. Elle est à côté de te remonter. Les petits, mon chéri, supporte, ça va aller. Voilà, voilà. Qui prend des exemples sur tel, x, y, que voilà, tel qui aussi était aussi comme toi. Voilà, aujourd'hui, il est. Prions, Seigneur. Prions, chéri. Demain, notre situation va changer. Voilà. La femme des galets. Écoutez-moi très bien. La femme des galets, c'est celle-là qui t'accompagne. Qui te soutient. Qui est avec toi dans tous tes moments difficiles. Quelles qu'en soient les étapes difficiles que tu traverses, elle est là. Elle te supporte. Elle ne te demande même rien. Elle te donne même le peu qu'elle a. Pour te permettre de réussir. Voilà la femme des galets. La femme des galets n'est pas celle-là. Pendant que tu es en train de te battre, elle te force à dépenser même le minimum. Elle ne te permet pas d'économiser. Elle ne te donne même aucune idée. Elle t'insulte. Elle te traite de vaut rien. Toi, ton âge est là. Voilà ton ami tel. Voilà ton ami X. Qui roule derrière dans telle voiture. Qui a derrière ceci. Qui a derrière cela. Et toi, tu seras quoi dans ta vie ? Ton père est quoi ? Ta mère est quoi ? Ta famille est quoi ? Un zéro. Comme tu ne seras jamais rien. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. C'est des histoires. Tu es maudit. Tu es hanté. Voilà une femme qui est dans ta vie pendant ta galets. Pendant que tu te bats pour réussir. Bon, maintenant, toi aussi. Puisque tu n'as pas assez de moyens, malgré les injures qu'on te donne, tu supportes, si on peut te donner un peu, si on peut finir de t'insuter, comme si on te donne un peu le cocorico après, pour te soulager. Tu n'es que là pour ça. Mais dans ta tête, tu sais déjà que, Seigneur, le jour où je vais avoir l'argent, même dans les rêves, celle-ci, je ne peux même pas. C'est le genre de femme là que tu es, non ? Pour venir après dire que, j'étais avec lui, n'est-ce pas ? Vous nous voyez monter, descendre ensemble, non ? C'était, j'ai supporté le gars là. Qu'il a eu l'argent, maintenant, il allait prendre une autre femme. Qu'est-ce que tu faisais pendant que le gars là s'est débrouillé, pendant que le gars là s'est cherché ? Qu'est-ce que tu faisais ? Maintenant, ce que les gens viennent raconter que, quand tu as l'argent, tu vas prendre une autre femme. Franchement, c'est la poisse. Laissez ça. Tout le monde aspire au bonheur. Mon ami, ma femme, quand vous voyez que je vous ai présenté, les gens viennent dire que j'expose ma fille et tout ça. Non. Quand on veut sensibiliser, quand on veut dire la vérité, on va me manquer le bon exemple. Je ne peux pas venir pour vous parler d'un truc et je ne vous montre pas ce que je fais. Je ne vous montre pas l'exemple. Donc, quand je vous présente ma femme, c'est d'abord pour remonter les jeunes. Les jeunes qui sont dans les moments difficiles, qui pensent que, gars, c'est bon, alors que, gars, tu peux faire comme Franco, persévérer comme Franco et réussir comme Franco. Avec ta femme. Celle-là a subi tout. Un réalisateur, je suis à 10 ans, même étant dans mon foyer, aucun réalisateur ne peut venir devant moi ici qui dit qu'il a tourné avec les filles, avec toutes les tentations qu'on a dans les groupes, dans les sécies de cinéma. Tu n'as jamais cédé à une fille. Ma femme Gouvel a tout vu derrière moi, mais elle est restée. Elle a dit que, gars, fais tout ce que tu fais, non, mais tu es mon gars. C'est ça la femme des galères. C'est ça. Mais toi, tu avais un homme, petit terrain qu'il a déjà fait comme ça, tu le condamnes. Oh, non, fiche-moi le camp. Vraiment, je ne peux pas avoir d'avenir avec toi. Donc, tu vas passer ton temps. Dieu va mettre les bons hommes sur ton chemin. Tu vas passer ton temps à les chasser en disant même que non, je suis encore jeune. J'ai encore tel âge. Mais quand tu vas te retrouver à 35 ans, 30 ans, c'est où tu vas chercher à peut-être aller maintenant fonder ta vie avec un gars qui n'a même rien. Mais toi-même, tu vas te rendre compte que ça sera très compliqué. Pourtant, tu avais toutes les chances. Tu as eu tous les vrais hommes dans ta vie. Et tous les gars qui sont passés dans ta vie étaient m'enfoirés ou bien. Et tant même bien, on est à Brice. Toi, ta copine. Toi, celle que tu penses que c'est ta copine qui te noie dans les belles vies, les boivements et tout le reste là. Qui vient toujours dire que non, voilà tel. Et tu ne vois pas. Tu préfères abandonner un gars qui t'aime sincèrement, qui veut vraiment réussir avec toi. Pour courir derrière un gars. Donc, c'est un gars qui est même fidèle. Ce n'est que toi. Pour courir derrière un gars qui au moins serve un copine. Les mous-là, ils ont quelques problèmes. Vous pensez, les mous-là, ils ont un problème de cœur, d'aimer. C'est les riches, les pauvres, la même qui aiment sincèrement. Les bobos, mon frère, ils n'ont pas de problème. Ils savent que le paix à l'argent, la main à l'argent. J'ai l'argent. Toutes les femmes. Qu'on ne vous trompe pas, les gars, travaillez jusqu'à le travail. C'est neuf. Travaillez dans votre vie jusqu'à le travail. C'est neuf. Parce que la pauvreté, vous avez conseillé, quand tu es pauvre, même pendant la réunion, là, c'est toi. Même ton cinquième petit frère qui t'envoie acheter la boisson, non ? Donc, travaillez, faites des fodes pour ne pas être pauvres. Travaillez jusqu'à le travail. Dire même que le type, s'il me veut même quoi. Travaillez jusqu'à tout le monde et que le type, s'il veut montrer quoi. Faites tout et tout pour chasser la galère dans vos vies, les gars. La galère n'est pas bonne. Qu'on ne vous trompe pas, la galère n'est pas bien. Et qu'on ne vous trompe pas, ne souffre pas d'une femme que tu sens que, ne force pas l'amour. Quand tu sens qu'elle ne t'aime pas, laisse. Concentre-toi sur ton boulot, travail, économise. Quand tu auras l'argent, tu auras une belle femme. Qu'on a l'argent. Qu'on ne vous trompe pas, mon frère. J'ai été causé avec un riche qui me disait que, gars, que d'être pauvre, mieux tu es riche que tu as le sida. Que d'être pauvre et être sain. Donc, tu n'es pas malade. Mieux tu es riche, tu es malade. Parce que quand tu es riche, tu es malade, gars, tu n'as pas trop de soucis comme le pauvre parce que la pauvreté d'abord, la misère, mais, c'est plus grave même que d'autres maladies. Donc, faites les fautes dans vos vies. Travaillez. Le tout n'est pas de travailler. Travaillez, économisez. Parce que nous, moi, je vis dans un village et mes amis viennent dire qu'on t'a justement attaché les yeux pour te vendre le terrain ici-là. Ils vivent dans des grosses maisons, on a des belles maisons en location. Mais je ne suis pas en location. Ils viennent m'insulter. Mais je fais mes économies. Demain, quand Franco va présenter sa vie-là, on va dire qu'il a pris l'argent où. Mais maintenant, j'ai même ma vieille voiture, je refuse d'acheter une nouvelle voiture parce que ça, on fait les économies, les gars. Mais demain, je vais vous présenter une grosse voiture que j'ai achetée parce qu'aujourd'hui, vous me voyez bâcher les motos. Demain, je vais présenter une grosse voiture que j'ai achetée et que j'ai pris l'argent. Ce sont les économies. Apprenez à économiser. Donc, arrêtez de dire que j'ai supporté l'homme si qu'il n'avait rien. Les filles rêvaient. On ne vous interdit pas de rêver, c'est normal. Mais faites très attention. Vous voulez aller chez le blanc, non ? Aller chez le blanc. Mais sachez, je vous conseille, quand c'est le blanc qui vient vers toi, c'est la bénédiction. Là, c'est le vrai amour. Mais quand c'est toi qui télécharge les photos des blancs pour les forcer à vous aimer, vous allez passer tout votre temps chez les marabouts. Et puis, vous passez votre temps chez les marabouts, on vous donne des conditions. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et au départ, on ne te dit pas que c'est la sorcellerie que tu es en train d'encre les dents comme ça. On ne te montre aucun. On te dit seulement que non, il va t'aimer. Il va réellement t'aimer. Mais qui va commencer à te donner l'argent ? Le marabout là-bas va te dire que ok, tu as réussi non ? Ok, mets le nom de ton père sur la liste là. Ou bien de ta mère, ou bien d'un membre de ta famille, ou bien de ta copine. Hein ? Je ne savais pas, tu ne savais pas quoi ? Sinon, c'est toi qui vas mourir. Comme ça, tu vas passer toute ta vie à tuer. Tu penses que les gens en train de la sorcellerie. Bon, 4G20 pour ça en train de la sorcellerie sans savoir. Parce que c'est les longs yeux. Comme tel à la telle voiture, tel à ceci, je veux aussi avoir comme lui. On vient, on te miroite, on te dit que non. Fais seulement ceci comme ça, c'est aussi simple que ça. Puis tu dis, c'est simple. Tu signes, tu mets le cachet, tu mets les timbres. Ok. Après maintenant, quand on te manque la vraie face de cette sorcellerie que tu as en créant, tu creuses. Donc c'était comme ça. C'était comme si on te donne, on te propose le porte-monnaie magique. Multiplication d'argent. Tu es l'aide derrière. Toi-même, quand on te dit que tu vas mettre 100 francs pour avoir 10 000, tu cours, tu donnes là, que tu ne peux pas aller travailler comme les autres là. Les jeux au hasard, c'est ça que vous voulez, devenir riche. Nous, on travaille, on fait comme ça là. On économise 100, 100, 100, jusqu'à ça va atteindre. Gars, travaille dur, économise ton argent quand tu vas voir l'argent. Celui qui a l'argent qui souffre, c'est le mauvais agent. Bon, c'est vrai qu'on dit il n'y a pas de mauvais agent. Mais c'est l'argent, ou c'est l'argent conditionné, ou c'est quoi là. C'est ça, celui qui souffre avec son argent. Mais quand tu as l'argent, la sueur de ton front, l'argent que tu as pour avoir, quand toi-même tu marches, tu es content, tu es heureux. Je vous dis, travaillez jusqu'à le travail plein. Vous comprenez ? Les filles, cherchez les blancs, prenez les photos des blancs, allez chez les marabouts, vous allez voyager. Mais là-bas, vous ne connaissez pas ce qui vous attend là-bas. Non seulement ce qui vous attend là-bas, et ce qui vous attend, ce que le marabout attend de vous après. Vous voyez seulement les filles voyager, non ? Elles ont déjà fait les témoignages pour vous expliquer ce qu'elles vivent là-bas, ou ce qui les arrive. On vous vend le rêve sur Facebook. Vous voulez aussi la belle vie. C'est normal. Tout le monde, moi-même, moi-même que vous me voyez là, mon frère, vous pensez que moi-même, je vois les gens rouler avec les gosses voitures là, ça ne me plaît pas. Ça me plaît. Mais sauf que je ne connais pas ce qu'ils font pour rouler avec les gosses voitures là. Moi-même, je veux aussi rouler avec les gosses voitures là, mais je laisse le temps de Dieu. Et ce temps-là va arriver. C'est ce que toi-même, tu vas faire si tu veux réussir normalement à être heureux. Être heureux n'est pas de venir devant les gens sourirent. Alors quand tu rentres, tu as une place. Le diable apparaît partout. Tu souffres. Non ! Être heureux, c'est la joie de l'âme. Quand tu restes comme ça là, tu marches. Si je meurs aujourd'hui, on ne peut pas m'attraper, on ne peut pas bloquer mon corps que je dois 5 francs à quelqu'un. C'est ça la mieux vie. Quand tu vis, lisse, fais ton chemin propre. J'espère que vous avez compris ce que je parle à les jeunes. Vous êtes trop pressés aujourd'hui. Vous voulez vite avoir l'argent. C'est bien beau. Tout le monde veut avoir l'argent. Moi-même, je veux avoir l'argent. Mais je laisse le temps que Dieu trace mon chemin comme c'était prévu. Et je marche comme Dieu avait demandé. Je ne cours pas. Appelez-moi villageois. Je suis un bon villageois et je vis dans ma joie. Je suis très content quand vous me traitez de villageois. Mais des mots-là. Tout le monde va prendre l'exemple de ce villageois-là que vous avez vu le villageois qu'on traité hier. Voilà ce qu'il devient. C'est ça. Merci pour tous ceux qui contribuent pour notre petit qui est malade là. Il est déjà sous traitement. Et ça va aller. Merci pour vos contributions. Merci infiniment. Si le message t'a intéressé et que tu veux que d'autres profitent, partage mon frère. Partage. Je viendrai toujours ici te dire des bonnes choses. Mais femme des galères. Garde, travaille ton argent. Ne cours pas derrière une femme. Quand tu vas avoir l'argent, la femme qui va venir, c'est une femme qui entre dans ta vie pour ton argent. Mais quand elle arrive, elle vient pour ton argent. Mais quand elle arrive, elle constate que tu as du caractère, que tu es une bonne personne. Elle oublie même l'argent. Elle oublie même l'argent. On connaît beaucoup de couples comme ça. Et il y a d'autres femmes qui viennent derrière toi. Mon mariage a failli rater. J'ai failli rater mon mariage. Je vous explique. Parce qu'il faut que vous compreniez. Ne dites pas que les femmes que vous voyez, faites très attention. Je parle toujours des femmes. Faites très attention des femmes. Mon mariage, je vous dis, je n'ai pas besoin de vous cacher. Mon mariage a failli se gâter. Parce que dans ma galère, ma femme m'a supporté dans ma galère. Mais quand j'ai commencé à voir les miettes, ma femme m'a donné des exigences pendant le mariage que si elle ne veut pas porter telle ténue, mieux le mariage, nous, on ne se marie pas. Il a fallu qu'on amène ma femme à la raison. Et beaucoup de couples, beaucoup, vous avez, on vous a, vos gars vous ont supporté la galère. Ils veulent même vous épouser. Quand vous vous comportez comme ça, le gars dit que, ok, ça s'arrête alors s'il n'y avait personne pour vous, s'il n'y avait personne pour conseiller ma femme. Ça devait aussi se gâter. Il devait aller prendre une autre femme. Ok, Franco, allez prendre une autre femme. Pourtant, celle-ci supportait Franco toute sa vie. Oh, ce n'est pas la faute de Franco. Je dis que, maman, je cherche encore. Pardon, faisons l'effort qu'on a fait depuis. Je dis que, non, tu as. Tu vas m'acheter et ne vais porter qu'une tenue de 250, 1300 pour couper le gâteau. Pour couper le gâteau. La femme, mon frère, mon frère, donc, arrêtez de dire que j'ai supporté le gars. Tu sais ce que tu as fait pour le gars? Partagez la vidéo là. S'abonnez-vous si vous êtes nouveau. Cliquez sur la cloche de notification et il y aura toujours des trucs comme ça sans comptoir pour amener les jeunes à être forts et à bosser, à rêver pour un avenir meilleur. Bye bye! S'abonnez-vous! Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non? Ok! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.